Si vous vous souvenez, il y a quelques mois, on devait ouvrir des Mermicornos série 4, mais il y avait eu un souci avec Cart Toys, on avait eu des 3 au lieu des 4. Et ben, enfin, on va pouvoir en ouvrir plus, cette fois-ci. Salut à tous, c'est Dimi. Et Greg, effectivement, on a repris de la série 4, parce que la série 4, elle est super cool. Et que finalement, on avait eu quoi, 2 ? 2, je crois, oui. Au lieu de quoi, 5, un truc du genre. Bah ouais, bon... C'est un peu triste. Bref, on vous remet le lien de la dernière où il n'avait eu ouvert, enfin, voilà. On va faire un truc, on vous mettra. Par ici, là, vers sa tête. Comme d'hab. Et sans plus d'attendre, on va ouvrir avec la première, parce que moi, j'ai hâte, hâte, hâte. Bon, on rappelle ce que c'est, les Mermicornos ? Bon, d'accord, allez, allez. Ce sont des licornes sirènes. Même pas, les Unicornos, ce sont des licornes, mais avec des ailes. Et là, ce sont des licornes avec des ailes, avec une queue de sienne. Donc, ça vole et ça nage, et c'est tout un concept, mais c'est cool. Les premières séries n'étaient pas folles. On n'avait pas trop. Il faut bien dire ce qu'ils disent. Mais la série 3 était vraiment pas mal, et la 4 est bien aussi. Voilà, voilà, donc c'est des séries un peu phares, Unicornos, Mermicornos de Tokidoki. Tokidoki, on les prend, comme on l'a dit, chez Artoys. Artoys, on a un code promo. Oui, marquez-là. Oui, regardez l'étiquette. Le code promo qui vous donne 5 euros de réduction sur votre première commande, donc c'est plutôt cool quand même. Allez, on ouvre. C'est bon ? Yes. Alors là, ce qui est bien, entre guillemets, avec ces boîtes, c'est qu'on ne risque pas de désabîmer, vu qu'elles sont plastiques. Et ce qui est rigolo, on le dit tout le temps. Enfin, rigolo, c'est pas non plus la grosse polade, genre on s'en remet plus pendant 3 jours. Surtout avec un rire comme ça. C'est que les boîtes sont transparentes, et que les sachets dedans sont bleus, 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 bleus. Et du coup, ça fait, waouh, on a l'impression d'être sous l'océan. Tiens, je te confie le papier. Le papier magique. On rappelle qu'il y a une Chase dans le lot, toujours. Il y a combien de figurines dans cette collection ? Alors, 7 plus une Chase, ça fait 8. Ouais. Allez, j'ai pas envie de tâter, parce que de toute façon, tout se ressemble. Ils ont tous des cut-servis. Et nous avons pour commencer... Oh, cool ! Je ne sais pas son nom. Inky ! Eh bien, c'est marrant, parce qu'elle était blanche, évidemment. Ils n'ont pas montré de translucide. En fait, elle est toute translucide. Elle est toute translucide, avec des tâches... Des tâches d'encre. Ah, elle a un poulpe ! Non, calamar ! C'est un calamar. C'est des conneries ! C'est un calamar avec un pinceau, et du coup, elle lui a mis de l'encre, et je trouve le concept juste génial. Mais alors, pourquoi translucide ? Parce que c'est de l'eau, en fait. Ou alors, c'est l'aspect un peu... Un peu... Enfin, translucide, chelou, des calamars. Des bloops. Comme dans Mario. C'est pas translucide, ça. C'est les... Les méduses ? C'est les méduses. Bon, c'est un petit mix, je ne sais pas. On n'y connaît vraiment rien, le truc d'eau. C'est vraiment ces trucs-là, du coup, qu'on mange, tu sais, les beignets de calamars frits. Ah, bah oui. Ça fait genre des donuts rings, mais quand tu croques dedans, c'est tout élastique. C'est élastique. Moi, je mangeais que la panure, parce que ça me dégoûtait, à force. C'est écœurant. Ah, rien que d'y pensée. Bon, bref, on retourne sur la figurine. Mais oui, parce qu'elle est trop belle. Elle a aussi un petit truc bleu avec un... Ça fait comme un genre de noeud, coquillage, je trouve, avec une perle, en gros, quoi. Par contre, la tâche qu'il y a vraiment avec la corne, ça fait trop stylé. Oui, c'est joli. Je trouve que c'est vraiment beau. Après, ce qui est super sympa, c'est que vous avez un petit kanji, donc un caractère... Alors là, du coup, je ne sais pas si c'est chinois ou japonais, vu que c'est un peu la même base asiatique, on va dire. Alors, je ne sais pas ce qu'il veut dire. Par contre, ça reprend encore une fois avec le pinceau, les kanji qui sont dessinés un peu, qui sont écrits de façon traditionnelle. Ça se trouve, il y a écrit calamar. Ça se trouve, ouais. Ça se trouve, il y a écrit prout. Ouais, on ne sait pas. Je ne pense pas, mais bon. Mais elle est vraiment, vraiment cool. Je la trouve très, très belle. Deuxième boîte. Voilà, bravo. Les chiens, ils vont manger la boîte. Oh, trop beau. Ah, mon lapin, celui-ci. Ah, t'as pas de mémoire. Mais si on l'a... C'est un des seuls deux qu'on a eus. C'est ce que je dis. On l'a eus. Bon, il est canon. Mais oui, c'est Neptune, le dieu de la mer. Il est vraiment canon, clairement. Mais bon, c'est un double pour nous. En plus, il y a le petit trident dessiné. Alors là, le trident est très mou et tordu, mais ça fait un... Comme si on mettait un stylo vers l'oreille. Et puis, on a même aussi la couronne de l'oreiller. Non, je trouve ça vraiment joli. Et puis, il y a des petites ailes aussi. Non, mais il est hyper travaillé. Sur les genres de bracelets dorés. Il est super travaillé. Et ses ailes sont plus grandes aussi. Aussi, par rapport aux autres. Pour le côté un peu dieu. J'adore. En plus, il y a une mèche qui est bleue plus foncée. Je ne sais pas pourquoi. Les eaux plus profondes. Oui, peut-être. C'est ça. C'est une supposition, mais on ne sait pas si c'est ça. C'est mignon tout ça, mais nous, on voulait du nouveau, du nouveau. Donc, on va voir peut-être avec celle-ci. Du Chase. Bon, la Chase, pas forcément. Ce n'est pas forcément ma préférée. Pour votre petite info, Simone Elenio, qui est le designer principal de la marque Tokidoki, le fondateur en général, il a dit lui-même qu'il faisait exprès de ne pas forcément mettre les Chase, ses préférés, parce qu'il était un peu triste que les gens ne puissent pas l'avoir en masse. Donc, généralement, les Chase ne sont pas les préférés du créateur. Oui, mais bon, les Chase, ce n'est pas des moches. Ah non, oui, mais il ne faut pas abuser. Ah, voilà. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière la porte numéro 3 ? Ah non. Encore ? Mais c'est une grosse... Non ! C'est ta faute ? Tu dis non ! On en a marre ! Juste 3, on les apprend en même temps, on est d'accord, hein ? Double sur la même vidéo et double de l'autre fois. C'était quoi la proba vraiment pour qu'on ait deux doubles comme ça ? Mais c'est vrai qu'on n'a vraiment pas de chance en ce moment avec Artoys et les figurines Tokidoki, on tombe souvent sur des doubles, voire des triples, et c'est un petit peu chiant. Après, c'est le jeu, voilà, c'est comme ça, hein ? Est-ce qu'on peut dire que tu en reprendras ? Non, mais je ne sais pas, on verra bien. Bon, voilà ce qui conclut cette ouverture un peu malheureuse, un peu malheureuse, c'est quand même une nouvelle. Elle, si on n'avait pas eu, on aurait été content de l'avoir, tu vois. Oui, mais on ne l'a fait. Non, ils sont canons, ils sont canons quand même, c'est juste que pour vous. Voilà quoi. Voilà, c'est la vie, c'est le jeu, c'est pas dramatique. Mais c'est pas grave, elles sont quand même très belles, et puis les doubles, on trouvera des acquéreurs pour les avoir. Mais qu'est-ce que tu fais ? Je repeins les yeux. Mais n'importe quoi. Ah si, c'est comme ça que c'est fait, tu crois. Non, c'est peut-être un tatouage, en fait. Mais comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu et que vous voulez qu'on fasse d'autres ouvertures, il faut nous le dire en commentaire, nous dire ça, nous dire tout ce que vous voulez de votre vie. On sera prêt à lire et à vous répondre là-dessus. Et si vous avez vraiment, vraiment, vraiment aimé cette vidéo, ou même si vous avez un tout petit peu aimé, il faut faire la danse des pouces. Et on n'oublie pas de s'abonner si ce n'est toujours pas fait. Et nous, on se retrouve la prochaine fois, dans une prochaine vidéo. Et on vous dit à bientôt. Bye bye.